Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage ! J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nathan, le célèbre candidat de télé-réalité. Vous le connaissez sûrement tous, Nathan a participé à la 8ème saison des Princes et des Princesses de l'Amour et il a récemment participé à Objectif Reste du Monde. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Moujdat et Nathan ne font que s'insulter sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Nathan a décidé de réagir aux nombreux tacles que lui a lancés Moujdat et il a décidé de s'en prendre violemment à lui. En effet, Nathan est très en colère et il a décidé de clasher et d'insulter violemment Moujdat sa glame. Je vous laisse sans plus attendre avec l'énorme mise au point de Nathan. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et bref, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand il a fini son aventure et que moi, j'ai fini la mienne, je vois Iman Follow. Je me dis, bizarre cette histoire, t'as vu ? Bizarre, j'essaie de comprendre et tout, qu'est-ce qui se passe et tout, machin, et tout, machin. Et bizarrement et tout, machin, je me dis, mais c'est bizarre Iman Follow. Qu'est-ce qu'il aime reprocher et tout, na, et tout, na, et tout, na. Bref, il est en guerre tout seul. Bam, j'ai mes petites idées, etc, etc. Mais bon, je me dis quoi ? Je me dis, tranquille, c'est mon frérot, j'envoie juste un petit, j'applaudis, un applaudissement à Mada. Frérot, tu viens, moi, je t'ai mis bien dans toute l'aventure, j'ai été avec toi, toute l'aventure. J'ai été droit avec toi, toute l'aventure. Et t'es là, tu mènes Follow sans raison, sans rien, tu vois ? Il n'y avait pas de souci, bravo. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est senti pousser des couilles, il s'est senti pousser des ailes. Et justement, quand j'ai parlé de lui, la story de Florent Balmont et patati patata, il s'est réveillé et m'a envoyé un message et vous... Vous voyez votre homme de classe, justement, votre président, celui à la bonne élocution, celui que vous croyez qu'il est parfait, qui ne dit pas un mot de travers, qui est tout le temps juste. L'homme, le vrai, il a fait beaucoup de choses, il a fait beaucoup de bêtises dans la télé, quand il est avec nous au tournage, que je ne vais pas dire, parce que ça ne sert à rien d'enterrer quelqu'un. C'est pas mon but, moi, je dis la vérité. L'Empire Noir, c'est que la vérité. Il est venu, il s'est senti pousser des couilles il y a quelques jours, deux jours, il y a deux jours, et m'envoie un message. Virulent, pas l'habitude, c'est pas le langage de votre puge d'âtre. Encore une fois, vous n'allez peut-être pas le reconnaître, mais c'est lui, vous allez voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, comme vous avez vu, quelques temps après ma sortie de tournage, donc le 18 avril, je lui ai envoyé un message. Tu vas en mode chemin de follow ? Ok, d'accord. Bizarre, viens, on en parle. Et ce qu'il me dit, justement, c'est quoi, c'est ? Il ne me répond pas. Je n'ai pas de réponse, pas de retour de sa part. Je me dis, ok, d'accord, il est fâché, patati patata, mais il va bien ouvrir le message, il va bien répondre un jour. Pas de réponse. On ne comprend pas. Tu as capté ? Et là, il y a deux jours, il s'est réveillé et il m'a répondu. Mais frérot, tu viens et tu me dis dans un message, ouais, tu es un bonhomme, tu n'as pas de couilles, tu pars derrière ton écran, écoute-moi bien, espèce de fou. Écoute-moi bien, frère. La tête de ma mère, je n'ai pas peur de toi, frère. En face, frère, je te fais une dé. Ce n'est pas un problème. Tu vois ce que je veux dire ? Quand je t'ai envoyé cet applaudissement, c'était juste l'occasion pour comprendre. As-y, pourquoi tu ne me suis plus ? Nananina, mais en aucun cas, je n'ai peur de toi, en aucun cas, je suis une mouille. Justement, si je suis revenu, c'était pour parler avec toi et mais à coup le pas. Mais à coup le pas. On dit, comme des hommes, dès le début, il se passe ce qu'il se passe après. On ne se parle plus, on se parle. Voilà, au moins, tout est dit. Parce qu'en aucun cas, déjà de un, j'étais un lâche avec lui et il le sait. Et vous allez le voir. Parce que là, vous ne voyez que les épisodes, vous allez le voir. Et c'est ça que j'aime dans la télé. Vous allez tout voir. Vous allez voir comment j'étais bon avec lui. Et que tu fais l'ingrat. T'oublies. D'accord. Tu vois ? Pas de soucis. Vous allez le voir. Ça veut dire qu'il veut vous prendre pour un con le peu de temps qu'il peut. Il veut prendre la lumière le peu de temps qu'il peut la prendre. Vas-y, il n'y a pas de soucis. Prends-le. Tu vois ce que je veux dire ? Vas-y, prends. Tu vois ce que je veux dire ? Mais les gens vont voir. Tu te manipules. Ils vont le voir, ça, mon grand. Ils vont le voir. C'est comme ça quand, en intime, votre grand Mujda, tu parles. Écoute-moi bien, frérot. Je n'ai pas peur de toi, frérot. Si tu te retrouves en face de moi, je vais te froisser. S'il faut. Tu vois ? Parce que j'essaie justement de venir vers toi. Essayer de discuter. Tu te réveilles un mois après. Et en plus, tu fais le zébé avec moi, frérot. Mais frérot, ça ne va pas se passer comme tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai pas de petite couille, frérot. Je suis un homme, frérot. J'ai été élevé comme un homme. Ici, on est des braves. Tu vois, chez moi, on est des braves. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ne t'inquiète pas que le jour où tu vas te retrouver en face de moi, moi, j'attends juste que tu viennes. Que tu me dises ce que tu m'as dit dans mon DM, dans le DM que j'ai mis. J'attends juste que tu me le dises. Tu vas voir. Et on va voir qui va faire quoi et si tu vas le dire vraiment. Il n'y a pas de souci, mon grand. Il n'y a pas de souci. On est prêt. Comme jamais. Je viens tout seul. Si tu viens, on se voit même tout seul. Ce n'est pas un problème. Mais tout ça pour vous faire comprendre que ce n'est pas celui que vous pensez. Vous allez voir les épisodes. Et je suis quelqu'un de juste. Et encore une fois, sa version de « Ouais, Nathan, tu veux gérer Félicia, nanali, nanana, tu traque ma meuf pendant que je ne suis pas là, frérot. » T'inquiète pas, mon grand. Ça aussi, tu vas le voir. Ça aussi, tu vas sûrement le voir. Je l'ai titillé. J'ai rigolé avec elle. Patati, patata. Je l'ai consolé quand toi, tu n'étais pas là. Parce que toi, tu as fait des choses de lâche avec elle. Que les gens vont voir. Si tu as essayé d'arranger ça en ITV, on verra bien. Mais tu as fait des trucs de lâche. Encore une fois, avec la femme, tu as fait des trucs de lâche. Mais ce n'est pas un problème. Ça, je ne vais pas en parler. Je ne vais pas... C'est vos histoires à vous deux. Tu vois ? C'est vos histoires à vous deux. Tu as été un lâche. Moi, je te le dis. Mais bon. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais Félicia, je n'ai pas voulu la gérer. Je n'ai pas voulu la gérer, ta Félicia. Je l'ai dit à tout le monde, j'ai rigolé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous allez voir les épisodes. Et si on entend ce que j'ai dit, vous allez comprendre que... Ah ouais, non, Nathan, il n'a pas voulu la gérer. Mais espèce d'idiot. Ce que tu ne sais pas, c'est que Simon, au bout d'un moment, Simon, il pose une question. Ah, ton amour, Félicia, quand elle n'était plus avec toi à ce moment-là, et tu verras ce qu'elle répond à mon propos. Tu verras ce qu'elle répond à mon propos. Voilà. Tu verras ce que cette femme répond à mon propos. Et tu vas voir qui apprécie plus qui. Tu vas voir. Je ne suis pas, frérot, je ne suis pas Denzel Washington, je ne suis pas Michael B. Jordan. Ça veut dire, je suis Nathan, je suis frais, tu connais. Mais tu verras ce qu'elle dit à mon propos. Et on va voir qui apprécie le plus qui à ce moment-là. Et en espérant que ça passe, en espérant que ce soit diffusé. Donc voilà. Donc dès ce moment-là, Muge, personne ne me parle de Muge. Muge, c'est mort. Et vous allez voir ce qu'il va se passer dans les épisodes à suivre. Et vous allez voir que j'ai été bon de A à Z avec lui. C'est juste qu'au bout d'un moment, il a fait les choses mal. Avec des gens qui étaient pourtant bien, qui lui ont tendu la main. Même s'il vous dit que c'est de l'acharnement, ce n'est pas de l'acharnement. Je vous dis la vérité, ce n'est pas de l'acharnement. C'est vas-y, frère. On récolte ce que l'on sème dans la vie. Vous voyez ? Tu plantes un pommier, frérot, tu récoltes des pommes, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas des bananes, des cerises qui tombent. Tu vois ce que je veux dire ? Simple. Et vous allez voir ce qu'il s'est passé. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc voilà, ne t'inquiète pas, mon grand. Ne t'inquiète pas, grand des Muge. L'homme, le PDG, le chef, l'homme des affaires, Steve Jobs, Jeff Bezos, Amazon, c'est toi. Amazon, c'est toi, mon ref. Tu vois ce que je veux dire ? C'est toi, Amazon. C'est toi, le PDG qui n'a pas besoin de faire de télé, qui s'en fout de la télé. C'est toi, Jeff. La vie de ma mère, mon ref, t'es débile. La vie de ma mère, tu fais pitié, frère. Tu fais pitié. A ton âge. Tu te retrouves à faire des trucs comme ça, frère. Tu te retrouves à mentir devant des gens. À des gens qui suivent pour se divertir. Tu leur mens. T'es un adulte. T'es un adulte. T'as des responsabilités. Tu fais des factures. Tu te retrouves à mentir. Tu prends les gens pour des bêtes. T'inquiète. Quand ça va passer, ça va passer, frère. Et tu vas être dans la sauce comme tout le monde. Ah, mais Muge, toi, tu l'avais menti, en fait. Ah, mais Nathan, ils avaient raison. Ah, mais Mila, il avait raison. Mais Nico, ah, mais Simon, il avait raison. Tout le monde avait raison. Tout le monde avait raison, frérot. Petite mouille. Bref. Tout ça pour dire, ouais. Voilà, je vais conclure aussi avec le chapitre Marvin. Parce que les gens, ils commencent à me poser des questions. Marvin, c'est une autre histoire. C'est encore plus compliqué. C'est même pas assez plus simple, en vrai de vrai. Je vais vous expliquer. C'est quelque chose de simple. Marvin, à la base, on est des potes. On est des sangs de fous. Vous avez vu comment on a quitté l'aventure. Ça, c'est fait dans la chronologie. Déjà, Marvin, moi, à la base, comme je l'ai dit dans les interviews, patati patata, avant, on ne pouvait pas saquer. Personnellement, moi, parce qu'ils avaient parlé avec moi dans un live, avec Andrew, etc., etc. Et voilà, à partir de ce moment-là, je pouvais passer à quelqu'un. J'ai fait Les Princes. Mais à coup de pas, j'ai passé mon aventure avec lui parce que ce n'était pas le principal concerné. C'était juste dans son live. Et derrière, vas-y, on m'a kiffé et tout, machin. Et vas-y, on ne s'est plus haché aussi, tu vois. C'était mon gars, c'était mon sang. Vous voyez, Marvin, c'était mon sang. Tu vois ce que je veux dire ? Après, justement, moi, je me suis retrouvé à Paris. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'histoire où il y avait Mugedat, etc., j'avais dit à Muge, à Simon, à Neverly. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501